Un petit rappel simplement, vous vous rappelez que les motes castrales qu'on appelait féodales l'autre fois, c'est la même chose mais ce n'est pas le même nom, et il y a des raisons pour ça, donc les motes castrales sont des petites éminences artificielles qui sont souvent entourées de fossés et qui sont destinées à surélever, si vous voulez, la construction en bois, celle d'un château, les premiers châteaux en bois, voilà tout simplement, donc ce n'est pas très grand, ce n'est pas très haut, je vous ai dit que la plus haute sans doute c'est le tuco à Saint-Lézé puisqu'elle fait 11 mètres, 10 mètres c'est déjà une bonne taille, celle-là elle ne devait pas les faire, elle devait faire 7-8 mètres peut-être, alors il faut dire que depuis le Moyen-Âge elles ont eu le temps aussi d'être un peu arrasées, et puis elles sont entourées de fossés, bien sûr, donc je passe très vite, alors il y a plusieurs formes, on disait autrefois que les motes rondes étaient les plus anciennes, là j'ai mis un doute parce que les motes rectangulaires existent aussi, et je pense par exemple à celle de Tajan, dans le canton de l'Anneusan, vous avez une belle motte rectangulaire entourée de profonds fossés, et les quelques grattages qu'on a faits, là, ont permis de trouver de la poterie plus ancienne que ce qu'on admettait habituellement, quoi, donc, voilà, toutes les formes, à peu près, vous avez des formes ovales, des formes rondes, des formes rectangulaires, donc je passe très vite, puisqu'on l'a vu, vous vous rappelez que la terre du fossé, ça c'est quand même, la terre du fossé, évidemment, sert à établir la motte, la surévaluation, ici, un petit commentaire supplémentaire, c'est que cette motte de Soubagnac, située près du pont de la Dour, vous voyez, le pont de la Dour, ici, à Vic, cette motte de Soubagnac, elle contrôlait aussi, le Seigneur contrôlait aussi un péage, donc elle a un autre but que celui purement défensif dont on a parlé jusque-là, mais il y a aussi d'autres types de mottes, des mottes de défrichement, défrichement, par exemple, dans les nouveaux terroirs, toujours dans un but de protection, donc, il y a toujours une palissade, il y a une construction en bois, une espèce de donjon en bois, si vous voulez, le meilleur moyen de l'attaquer, c'est de l'incendier, comme vous le voyez là, alors, à une époque un peu plus tardive, évidemment, dès qu'on a pu, dès que le Seigneur a eu les moyens, eh bien, il a remplacé le château en bois par de la pierre, par une construction en dur, une construction en pierre, et c'est le cas du Tucco, donc, à Saint-Lézé, donc là, la construction était en pierre, elle n'existe plus, donc, il y a encore la plateforme, mais il n'y a plus la construction. Il peut y avoir aussi, à une époque plus tardive, des murs qui entourent la motte, ça aussi, ça se trouve. Donc, bien sûr, ça c'est le cas extrême, c'est que la motte est très grande, où elle a été aménagée par la suite, tous les cas de figure sont possibles, et le château est installé sur la motte, comme à Odos, là. C'est un château tardif, là, ce qui reste. Mais, il y avait, ça c'est certain, un château plus ancien au Moyen-Âge. À Mauve-Zèves, ce château est situé sur l'ancienne motte castrale, et ensuite, peut-il nous donner l'évolution ? Il me semble que les trois parents ont été construits avec le donjon, parce que le donjon, il ne daterait pas de la fin du XIVe siècle, avec l'astrofébius. D'accord, on va y venir. Donc, je vais vous démontrer ça, voilà mon vésin. Alors, on a trouvé les traces de la motte. Vous voyez, quand vous arrivez à la bietterie en bas, vous devez monter quelques marches pour arriver à une plateforme. Eh bien, cette plateforme, c'est ce qui reste de la motte. Mais, si vous voulez, le grand donjon qui a été fait après, les murs qui ont été établis en pierre également, ont bouleversé complètement l'ensemble. On a bâti, sur la motte, on a bâti le premier donjon en pierre, qui est ce que les historiens du XIXe siècle ont appelé une citerne, un réservoir d'eau. Vous voyez, en réalité, c'est que quand vous avez un monument, que ce soit une église, un vieux monument, une église, un château, etc., vous y trouvez les traces de tous les aménagements. On n'a pas fait table rase pour reconstruire. On s'est servi de ce qu'il y avait pour construire. Et donc, à Mauvzen, vous avez les traces de la motte, comme ça. Ici, vous avez la coupe. Je vous ai parlé de la coupe de la motte, et j'ai parlé de motte construite. Alors, ça se voit mal là, bien sûr. C'est difficile à interpréter. Là, ça se voit un peu mieux sur le dessin. Vous voyez les couches. Alors, ces couches sont en pente vers l'intérieur de la motte pour éviter, justement, les éboulements. Et puis, il y a alternance de gravier, de cailloux, de terre. Vous voyez ? Enfin, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, ça, c'est le premier donjon. Alors, il y a 25 ans, 20 ans, je ne sais plus, le temps passe. On a reconstruit. Vous voyez la voûte. Donc, actuellement, la voûte est reconstruite. Et alors, autre chose, c'est que vous avez ici, à la plombe du mur, une construction pour ancrer le mur dans la motte. Il faut descendre quand même très bas. Et vous avez le mur qui est construit sous la terre, en sous-bassement, si vous voulez, des sous-bassements très solides. Parce que la tour elle-même, si vous connaissez la tour de Echette, par exemple, qui n'est pas très loin, vous avez au moins un étage, sinon deux, au-dessus, facilement. Donc, il faut qu'elle puisse tenir, cette tour. Et pour ça, il faut des fondations très solides. Donc, il y a eu une motte. Ensuite, cette motte, elle a servé à établir quand même un premier château en pierre. Premier donjon, mur dans le sainte en pierre. Et puis ensuite, dans un troisième temps, à l'époque de Gaston Phébus, si vous voulez, on a construit cet énorme donjon qui ressemble à celui de Montané, bien sûr, qui ressemble aussi tout à fait à celui qu'on avait à Tarbes. Et qu'on n'a plus. Il était où à Tarbes ? Comment ? Il était où à Tarbes ? Eh bien, sur le château Contal. C'est-à-dire, il était à l'emplacement des galeries Lafayette, si vous voulez, et ça débordait sur la place de la mairie, là. D'accord. Oui, oui, oui. La plaque a été retirée. Et ça, c'est pas... Il y avait une plaque commémorative de... Oui, oui, mais là... Depuis qu'ils ont fait des travaux, il n'y a plus la plaque, donc... Non, non, mais on avait fait faire ça en céramique par les élèves de l'école des arts, là, et ça n'a pas tenu de choc. Je crois que ça s'est dégradé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais c'est vrai que si vous voyez le maire, vous pouvez lui dire qu'il y avait une plaque, elle n'y est plus. Il est réceptif, vous n'en faites pas. Donc, oui, il faut vous dire que dans la motte, il y a une autre fonction, c'est la fonction résidentielle, surtout à l'époque où vous avez un château en pierre. Vous voyez, un donjon en pierre, donc résidentiel, le Seigneur habite là. Ils n'étaient pas très difficiles au niveau du confort, bien sûr. Il n'y avait pas l'eau courante. Et ensuite, la motte a une fonction symbolique, parce que du haut de la motte, on domine le reste. Donc, pour le Seigneur, c'est très important et ça a une fonction symbolique. C'est pour ça que ces mottes anciennes, comme à la Loubert, elles sont gardées dans l'enceinte du château, pas très loin. Vous voyez, ce sont les fameux tumulus, entre guillemets, du golfe. Alors, il y a des mottes, il y a des basse-cours, il y avait un ensemble, un très bel ensemble, assez complexe, mais je ne sais pas trop ce qu'ils deviennent là. Donc, trois fonctions dans la motte. A quelle date peut-on situer le premier donjon, le XIIe siècle ? Peut-être même XIe, XIe, XIIe, oui. On n'a aucun document. Ça, il faut dire qu'on n'a aucun document. On n'a pas de preuves archéologiques, étant donné qu'on n'a pas de chronologie aussi précise que ça. Vous voyez ? Donc là, on voit ce qui se passe ailleurs. Et on dit, ici, nous sommes en retard, toujours. Donc, c'est sans doute plus tardif. Voilà ce qu'on dit. Ce n'est pas forcé, mais bon. Alors, les trois fonctions. Et puis, on en était surtout là. Les modes castrales, ou les terrassements castraux, comme ça, dans les Hautes-Pyrénées. Et vous voyez, bien sûr, que la montagne est exclue. Pas totalement, quand même. Pas totalement. Vous avez des choses comme Génos, par exemple, ici. Mais peu. Tandis que la plaine, les coteaux, ça pullule, les modes. Il y en avait partout. À Bonnefond, que je vous citais tout à l'heure, il y avait cinq modes. Mais s'il y avait une mode à Hurac, c'est parce que c'était un centre de peuplement, à cette époque-là. Les gens étaient disséminés, beaucoup plus que par la suite, puisqu'il y a eu des regroupements d'habitats. Vous voyez ? Et je vous en parlerai après. C'est le cas, par exemple, de Cognac, ou de Juillac, ou de Bassiac, peut-être. Il y a une église qui est mentionnée très tôt, au XIIIe siècle, et après, plus rien. Dès qu'on a des documents précis, comme l'ouvrage que vous avez quelque part, là, dès qu'on a des documents précis qui permettent de comptabiliser, on ne le trouve plus. Donc, ça prouve que les habitants qui étaient là, ils ont disparu quelque part. Ils se sont regroupés, ils sont partis à Tarmes, probablement. Probablement. C'est un indice, parmi d'autres. Donc, vous en avez partout, dans toutes les situations. À l'aslade, par exemple, vous avez une motte qui est complètement au fond, là où il y a le ruisseau. Donc, le ruisseau arrose, si vous voulez, les fossés autour de la motte. Complètement en bas. Il y en a d'autres qui sont complètement au sommet des collines. Vous voyez ? Donc, il y a toutes les situations. La situation intermédiaire existe aussi, entre les deux, sur les flancs. Il y a des sites plus favorables que d'autres pour installer une motte. Mais, comme vous le voyez, il y en avait pratiquement partout. Parce qu'il faut tenir compte de la population qu'il y a, des villages qu'il y a. Et il faut tenir compte, ensuite, du nombre de chercheurs qui ont cherché les mottes. Oui, c'est ça. Il y a tout. Donc, ça remonte quand même à 80, ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout jeune. Alors, rappelez-vous que la cause première, bien sûr, c'est l'insécurité au niveau local. Personne n'est capable d'assurer la sécurité. Sinon, le personnage qui a un peu d'argent, qui a des terres, vous voyez, qui a assez d'argent pour construire la motte. Et après, contre la protection de cet homme-là, eh bien, on va commencer à lui verser de l'argent, par exemple, ou une part de la récolte, ou des choses comme ça. C'est normal, c'est un service qui vaut un autre service. Au départ, c'est simplement ça, eh. Puis, alors voilà, avant d'aller plus loin, voilà simplement le schéma classique de la motte, eh. Motte, donc, tronconique, vous voyez, avec des fossés, une passerelle pour monter, encore que, même si on le voit sur la tapisserie de Bayeux, théoriquement, on ne monte pas les chevaux là-haut, eh, au sommet, eh. Donc, le rôle de la basse-cour, là, c'est non seulement que les villageois peuvent s'y réfugier, éventuellement, mais aussi qu'il y a, ça s'appelle la basse-cour, c'est pas pour rien, il y a les écuries, les granges, enfin, tout ce qui nécessite un peu de place, et qui ne trouve pas la place au sommet de la motte, bien sûr, eh. Eh, et c'est quand même protégé, vous voyez, par des palissades, par des fossés, eh, mais Movesin, c'est une bonne, une bonne image, si vous voulez, depuis qu'on a mis des palissades, là, eh. Mais le cimetière à côté, c'était une deuxième basse-cour, aussi, à Movesin. Alors, par contre, ça, on l'a vécu, je ne sais pas si je vous rappelais, un film qui était passé sur la Troie, je crois, et qui s'appelait L'armille. Et ils avaient bâti, pour les besoins du film, en six ans, si je me rappelle bien, mais en altitude, pour être dégagé, pour que l'environnement soit bien dégagé et désert, ils avaient bâti ce château en bois, sur le modèle de ce qu'on trouvait sur les mottes, à l'époque. Donc, c'est une bonne image. C'est une bonne image. Alors, château résidentiel, si on veut, eh, mais c'est plutôt à l'époque où les donjons sont bâtis en pierre, eh. Mais enfin, après tout, pourquoi pas. Malheureusement, ce film qui s'appelait L'armille, et dans lequel on voyait aussi le cloître de Saint-Bertrand, si vous vous rappelez bien, si quelqu'un l'a vu, à l'époque, on n'a jamais repassé. Tout comme, c'est curieux, mais c'est comme ça, eh. Tout comme d'autres, sans doute, mais enfin. Et on n'a pas su garder le château ? Eh, si, si, ils l'ont gardé plusieurs années, eh. Mais alors maintenant, eh oui, ça nécessite beaucoup d'entretien, quand même, eh. Et c'était pas... Mais les touristes y allaient les voir, eh, à une époque. C'était dans les années 80, 90, ce film ? Oh, pas 90, eh. Je sais pas. Oh, c'était avant les années 80, même, eh. Oui. Oui, je pense, oui. C'était l'époque du noir et blague. Bon, eh bien, ici, vous avez, donc, un dessin du baron d'Agos vers 1840. Le château de l'évêque. Le château de l'évêque. Et vous voyez, même là, je vous en ai parlé, le mur avec du fruit, c'est-à-dire de la pente, là, à la base, qui descend dans le canal de l'Aiguerot. Et alors, la motte se trouvait derrière, eh. Enfin, le lambeau de motte qui reste, qui reste encore, eh. Et se trouve derrière. Ce que je vous ai pas dit l'autre jour, quand je vous en ai parlé, c'est que toute cette partie-là, cette partie, il y a des sous-sols voûtés, très beaux, que j'ai eu l'honneur de visiter, parce qu'on connaissait un chef de service de la préfecture qui a appuyé notre demande auprès du préfet, etc. Parce qu'il faut montrer patte blanche pour aller là, hein. Mais enfin, il y a de très beaux sous-sols voûtés, avec des voûtes de la fin du Moyen-Âge, hein. Vous voyez ? Donc, là, c'est pour revenir à Tarbes, eh. C'est le château Comtal, une véritable forteresse. N'oubliez pas que la cathédrale aussi, eh. Le clocher de la cathédrale, c'est un clocher de défense, pratiquement, eh. Et encore, il a été aménagé, mais pratiquement aussi. Donc, ça faisait un ensemble défensif assez impressionnant. Et d'ailleurs, quand les Anglais ont pris Tarbes, le bourg vieux et le bourg neuf se sont rendus, et les habitants qui ont pu ont fui vers la cité épiscopale et le château d'évêques. Et voilà, donc, la maquette du château Comtal, qui avait été faite au musée Massé, par le... il s'appelait Ménétrier, qui est à la retraite maintenant, hein. Donc, il avait fait ça, suivant les dessins et les photos de l'époque. Parce qu'on a des photos du donjon, mais des photos de la démolition. Mais ça a été très difficile à démolir, eh. Ils se sont pleins, les murs étaient trop durs, trop épais, etc. Jusque-là, ça servait de prison, mais on avait construit quelques années avant la nouvelle prison, donc ça ne servait plus à rien. Et on l'a démoli pour faire de la place. Et l'entrepreneur qui a fait la démolition, il a récupéré des pierres pour faire sa villa à Auréant. Oui, il y a une histoire comme ça, oui. Il y a une histoire comme ça, oui. Donc, ici, c'est un plan routier, agrandi, et sur lequel, vous voyez, le château de Séméac, avec le parc. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui est en verdâtre, là, un peu, ce sont les fossés remplis d'eau, eh. Ça aussi. Vous voyez ? Alors, vous avez un jardin, vous avez un jardin, il paraît, dit un auteur, là, qui s'appelle Froidour, et qui était grand maître des eaux et forêts, il paraît, donc, c'était un petit Versailles, à l'époque. Malheureusement, tout a disparu. Maintenant, vous n'avez rien. Si vous regardez par-dessus l'heure de clôture, là, vous verrez, vous n'avez rien. Vous pouvez le voir à partir de là. Cette rue n'a pas changé. Vous avez l'église, là, eh. Donc, là, vous avez un virage qui est toujours. Et par-dessus le mur de clôture, vous voyez ce qui reste, c'est-à-dire réel. Donc, si je vous montre ça, c'est parce que là, il y avait un terrassement, il y avait une motte, véritablement, eh. Et il y a d'autres plans, eh, aussi. Il y a d'autres plans de Séméac. Et donc, on voit cette belle bâtisse qui était en hauteur, là, sur la motte, eh. Et, alors, on peut se demander si le château comptal à Tarbes n'était pas de ce type-là. S'il y avait un terrassement, une motte, quelque chose de ce type-là. Ce n'est pas impossible du tout. Mais on n'a absolument aucun document ancien sur le château comptal, hein. Il faut attendre très tard pour avoir des précisions. Ça, c'est comme un mot-feuzeille. Quand on vous décrit le château, on vous dit donjon, on vous dit muraille, on vous dit basse-cour, mettons. Et puis, c'est tout. On ne décrit rien. On n'a rien. On n'a pas de document qui décrive. Donc, si on refait un peu le point, là, l'origine de la société féodale, c'est déjà à l'époque carolingienne. Très tôt, vous avez, à l'époque où on a, à l'époque mérovingienne, on a des rois qu'on qualifiait sur nos livres d'images, d'histoires, là, du cours élémentaire, de rois fainéants. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On n'emploie plus cette expression, là, bien sûr. En tous les cas, le gouvernement du pays était confié à des maires du palais. Et ces maires du palais, ils ont pris l'habitude, pour gouverner, de donner à des vassaux, pluriels de vassals, les revenus d'un domaine souvent ecclésiastique, d'ailleurs, dont les revenus, pas le domaine lui-même, mais les revenus. Les abbés, par exemple, dans les monastères, dépendaient à ce moment-là de lui, de la personne qui avait reçu le bénéfice. Alors, ces bénéfices, c'est dommage, il n'y en a plus de tableau. Ça s'appelle un chasement, comme ça se prononce, chasement, et ça, c'est très tôt, donc, ça, à l'époque mirovingienne. Ensuite, à l'époque carolingienne, eh bien, le système va continuer un petit peu. C'est-à-dire que Charlemagne va réorganiser l'ensemble du pays avec les fameux, rappelez-vous, missi dominici, c'est-à-dire ses envoyés spéciaux, l'envoyé de l'empereur, si vous voulez, qui allait contrôler jusque dans les provinces. Et puis, il a établi des comtés avec un comte à la tête de chaque comté. Donc, sous Charlemagne, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que Charlemagne a été de victoire en victoire, si vous voulez, il avait des terres, il pouvait donner des terres. Donc, il donne des terres et par conséquent, il acquéit il acquiert donc la, comment dire, la vassalité de seigneur. Il obtient donc l'obéissance de ces seigneurs. Et le fait de donner une terre, c'est une récompense, en somme. Tant qu'il y a des terres à donner, tout va bien. Seulement, sous Louis le Pieux, son fils, la deuxième partie de son règne, au moins, je vous ai déjà parlé un peu de Louis le Pieux, la deuxième partie de son règne, eh bien, ça se dégrade, il n'y a plus de victoire, et au contraire, il y a des guerres civiles. Je vous en ai parlé. Les fils de Louis le Pieux se partagent son empire en trois. Vous vous rappelez, Louis le Germanique, Lothaire, la Lotharie, et Charles, la Francie occidentaliste, c'est-à-dire la France. Les grands, quand ils ne sont pas tenus, comme ça, les grands qui se sont enrichis, eh bien, ils en profitent pour augmenter leur revenu. Sous Charles le Chauve, donc, qui succède à Louis le Pieux, c'est encore pire, il a encore moins de moyens que son père, donc, à ce moment-là, c'est là, on passe au morcellement féodal, et qui est particulièrement nette en Aquitaine, puisque vous allez avoir, donc, l'éclatement du duché d'Aquitaine, l'éclatement du duché d'Aquitaine, et, donc, vous allez avoir un comté de bigonres qui va arriver à se détacher progressivement, eh, mais, si l'on revient à ce qu'on a dit, l'insécurité étant la cause, si vous voulez, au départ, eh bien, progressivement, ces gens qui sont à la tête des principautés, ces principaux vassaux, on va les appeler comme ça, les principaux vassaux du roi, eh bien, comme les comtes d'Huigors, par exemple, normalement, il est vassal, ils vont jouer sur plusieurs tableaux, est-ce que je suis le vassal du roi de France, est-ce que je suis le vassal du roi d'Aragon, est-ce que j'ai quelque chose à voir avec le Cominge, ou avec le Béarn, donc, ils vont jouer, comme ça, et, finalement, ça va leur profiter, ils vont pouvoir augmenter, donc, leur pouvoir, facilement, et, finalement, on en arrive au système féodal lui-même, c'est-à-dire, un ensemble de relations qui sont complètement codifiées entre les seigneurs et les vassaux, et vous avez, donc, dans ces codes, l'hommage, qui est la première chose qu'on a, l'hommage, donc, le serment de fidélité, et c'est cette cérémonie au cours de laquelle, si vous voulez, le vassal se remet entièrement, vous voyez, dans les mains de son suzerain, et le vassal, le suzerain, plutôt, engage de sa fidélité qu'il dit vouloir respecter, eh bien, engage de ça et il lui donne, donc, l'équivalent d'une terre, un fief. Donc, c'est l'hommage vassalique et alors, à partir de là, on va avoir une espèce de pyramide féodale, si vous voulez. Pour nous, c'est assez simple au niveau de la Bigorre puisque c'est le comte de Bigorre qui est à la tête, il a, à une époque, au moins, deux vicomtes, le vicomte de Lavedan, le vicomte de Montanay, et puis, dessous, vous avez les chevaliers. Donc, c'est relativement simple, vu comme ça. Et, le point d'aboutissement, si vous voulez, c'est l'effort de Bigorre. Alors, fort, le mot fort, ça veut dire texte, un texte officiel où sont établis les libertés, les droits et les devoirs réciproques, on va dire. Donc, rappelez-vous qu'on avait dit qu'à l'époque barbare, on avait oublié les lois romaines qui étaient des lois écrites, établies, et qu'on était passé aux coutumes. C'est la coutume qui, à l'époque barbare, si vous voulez, ils ont amené ça en quelque sorte. Donc, c'est la coutume qui remplace les textes écrits, les lois, etc. Alors, c'est important surtout pour l'effort de temps par la suite. Si vous lisez rapidement ça, on ne va pas trop détailler, mais disons que le comte de Bigorre a une époque où il a des difficultés, eh bien, il cherche l'appui de ses sujets et pour ça, il va demander à des barons anciens, si vous voulez, à des nobles qui ont un certain âge déjà, de se rappeler ce qui se passait au temps de son père. Dans ces forts de Bigorre, là, ils sont parmi les plus anciens de Gascogne. Voyez ? Alors, ils sont exceptionnels par leur date ancienne, si vous voulez, c'est le début, tout début du XIIe siècle. donc, c'est d'abord, on va le voir, une charte de, une charte, on peut employer le terme, qui est d'abord, qui met par écrit, si vous voulez, les coutumes, les franchises, les libertés, qui étaient, qu'on utilisait ainsi à l'époque de son père. et il a pris quatre seigneurs d'âge avec l'approbation de l'Église, bien sûr, et ils ont donc détaillé l'un des contes de Bigorre précédent s'appelait Santule et a été assassiné. Voyez, il y a un contexte agité dans le coin, notamment parce qu'en Espagne, c'est l'époque de la Reconquista et que certains des contes de Bigorre vont y participer. En plus, son fils qui doit lui succéder et qu'on va appeler Bernard III est un enfant et est un jeune enfant et donc lui qui a un certain âge déjà il redoute les troubles que vont engendrer la situation que vont engendrer l'âge de son fils. Alors, c'est une tentative pour établir une paix durable aussi. On va le voir un petit peu. Alors, je vais vous montrer peu de choses. D'abord, ça nous montre que le système féodal est établi là puisque vous voyez, tous les gens, tous les chevaliers doivent lui jurer fidélité. et même si le comte l'exige, fournir des cautions. Donc, vous voyez, et dans les vallées c'est différent puisque les chevaliers vont jurer fidélité aussi mais les roturiers aussi, ceux qui ne sont pas nobles. Et alors, les choses ont changé puisque vous voyez l'article suivant, le 4 là, qu'aucun chevalier du pays n'ose se construire un château fort sans l'agrément et la vie du comte majeur et non engagé dans une guerre faite pour son propre comte ou pour celui d'autrui. Donc, il va contrôler étroitement les châteaux. si quelqu'un possédait un vieux château fort qu'il ne le reconstruise pas en pierre sans la vie et le consentement du dit comte. S'il enfreint l'une ou l'autre de ses prescriptions sur la réquisition du comte qu'il détruise ce qu'il aura fait ou lui remette le château. Donc, il contrôle les châteaux et il se met à contrôler les châteaux qui étaient jusque-là incontrôlables puisqu'il y en avait partout. Plus ou moins en état plus ou moins en état de défense mais enfin donc le comte a donné auparavant là avant l'article 3 il a donné des garanties il est il jure lui aussi de respecter la coutume vous voyez donc il a des obligations aussi ce sont les droits et les devoirs réciproques en quelque sorte et même il est prévu des cas d'injustice du comte vous voyez il est prévu des cas d'injustice du comte à ce moment-là il est il est passible non pas d'un tribunal ordinaire mais il est obligé de revenir en arrière et de s'en tenir à l'arbitrage de gens qui sont neutres on peut regarder la suivante alors ne regardez pas les châteaux maintenant mais à propos de l'église et des monastères vous voyez l'usage est que les monastères s'ils ont obtenu acheter quelques terres libres fournissent aux comtes pour les hostes l'hoste c'est le service militaire pour les hostes fixés par la coutume le service d'un chevalier dans les conditions fixées par la coutume on y revient et alors que la terre soit valablement possédée par les monastères vous voyez qu'il essaie quand même d'embrigader l'église notamment les monastères dans un certain nombre de redevances de droits qu'ils qui vont lui donner là il s'agit uniquement des services militaires donc ils sont exempts des autres dans d'autres à un autre endroit ils fixent les corvées par exemple et les charrois parce que les paysans sont tenus aux corvées mais aussi aux charrois c'est à dire transporter pour le compte du seigneur des charges du blé je ne sais pas des choses comme ça correctes normalement l'église à cette époque-là défend ce qu'on appelle la paix de Dieu et vous avez ici que le paysan est toujours la paix et que personne ne saisit ses bœufs ni le fer de sa charrue vous voyez c'est très précis donc on protège on essaie de protéger les paysans aussi donc autre chose et on va le voir après le compte il est toujours par mots et par vous ces châteaux il en a plusieurs dans tout le comté et il va d'un château à l'autre vous voyez pour des raisons évidentes à l'époque les transports sont difficiles les chemins également etc donc pour maintenir son autorité il se déplace par exemple il va à Montveusin je ne me rappelle plus la date exacte mais je crois que c'est 1080 au 11e siècle la première mention de Montveusin du château de Montveusin dans les documents et là il tient son plaide c'est-à-dire la réunion de ses vassaux donc il passe à Montveusin non seulement pour y stationner plusieurs jours alors avec sa cour mais on va dire sa cour entre guillemets parce que cour à l'époque c'est quelques chevaliers sa garde etc quoi c'est ses officiers et donc dans chaque village le comte a le droit à l'hébergement une nuit y compris ses chevaux voyez et même dans certains cas il est envisagé qu'il puisse y passer une deuxième nuit gratuitement dans certains cas simplement donc vous voyez tout est prévu ou presque sans doute en tous les cas il y a quand même qu'aucun paysan n'assaille un chevalier aussi oui le service militaire il est quand même il est quand même réglementé que les paysans s'insitèrent c'est-à-dire ceux qui paient l'impôt et les hommes libres ne suivent le compte en expédition que si par hasard une armée étrangère envahit le territoire ou s'il veut dégager son château assiégé ou est parti pour une guerre déclarée donc vous voyez il y a une petite limite bon ensuite il fixe aussi les redevances dues au compte par village vous voyez le carnelage le droit de carnelage par exemple c'est Saint-Saul ou l'équivalent en port et c'est là qu'on trouve on va trouver par exemple aussi des redevances en nature tel un poulet une poule ou une demi-poule quelquefois oui mais ça s'explique par le biais de la succession ça ils devaient une poule à une époque et puis il y a eu disons que ça a été scindé en deux il y a eu des héritiers et par conséquent il y a une demi-poule chacun c'est comme ça quoi donc que les hommes libres aient la paix et que trois fois par an ils fassent une corvée de charrois pour le compte trois fois par an vous voyez là aussi c'est limité quand même ah oui pour les moulins c'est pareil les moulins sont très protégés si quelqu'un a saisi un moulin qu'il n'enlève pas les ferrures mais qu'il permette de moudre et durant le temps de la saisie ils perçoivent les profits du moulin et si quelqu'un a pris de force un moulin appartenant à un monastère ou à un chevalier qu'il paie 18 soles au propriétaire du moulin plus le double du dommage causé et 65 soles au compte donc vous voyez les moulins sont protégés particulièrement si le Seigneur fait une injustice à quelqu'un de ses hommes libres et après une requête amiable de celui-ci refuse de la réparer que l'homme libre aille trouver le compte et prouve devant lui l'injustice dont il a souffert et dans ce cas après un délai de 20 jours sous la protection du compte il pourra choisir le Seigneur qu'il voudra bon, peu importe donc vous voyez il y a des recours en cas d'injustice c'est ça qu'il faut se rappeler donc on va passer à toute autre chose maintenant puisque là on a fini la photo de la cathédrale parce que au fond la cathédrale ça montre le renouveau de Tarbes je m'explique mais je vais vous mettre le plan peut-être voilà je m'explique donc à l'époque romaine vers le premier siècle même à l'époque d'Auguste si vous voulez premier siècle peut-être même un petit peu avant Tarbes a été fondé et est devenu le chef-lieu de la Civitas une sorte de préfecture là aussi à l'échelle romaine à l'échelle de l'Empire romain et ensuite au 4ème siècle fin 4ème siècle à l'époque des grandes invasions et bien vous avez donc Tarbes n'a pas de fortification importante et les fortifications sont établies sur l'opidome de Saint-Lésée donc l'administration du comté enfin de la région en tous les cas de la Civitas l'administration de la Civitas va se faire depuis Saint-Lésée c'est-à-dire Bigora à l'époque et Tarbes va commencer à décliner complètement en perdant cette fonction administrative si vous voulez Tarbes va décliner ce qui fait que s'il y a eu une première cathédrale très tôt au 4ème siècle mettons c'est pas impossible et bien elle a été sans doute construite à Saint-Lésée reste à trouver les preuves sur le terrain bien sûr et ça tant que c'est pas fait c'est pas fait on peut pas élaborer des raisonnements sur ce qu'on ne connait pas donc la cathédrale quand elle est construite au 12ème siècle mettons la cathédrale c'est le renouveau ça marque le renouveau de Tarbes la renaissance de Tarbes Tarbes qui a périclité pendant donc à peu près depuis le 4ème jusqu'à l'invasion viking sans doute donc du 4ème au 9ème siècle 10ème siècle quelque chose comme ça Tarbes donc va retrouver le lustre de ses premières années dans l'Empire romain en quelque sorte donc c'est une véritable deuxième naissance une renaissance si vous voulez je vous laisse un petit moment là quand même alors vous voyez que vous avez d'abord les comtes de Bigorre qui sont vraiment établis comme seigneurs de Tarbes et vous avez là aussi des forts à Tarbes donc l'émancipation communale c'est le compte qui donne donc une charte de franchise aux habitants de la Béziaou on dit B-E-S-I-A-U c'est à dire de la communauté Tardaise et puis ensuite vous avez surtout Tarbes qui devient une capitale religieuse bien sûr capitale entre guillemets quand même puisque vous avez à la fois la cathédrale l'évêque bien sûr près de la cathédrale au sein de la cathédrale vous avez l'établissement d'un chapitre un chapitre de chanoine et vous avez donc un certain nombre d'ecclésiastiques qui sont installés pour le culte de la cathédrale vous voyez pour que ce culte à la cathédrale soit plus beau plus complet plus magnifique qui est toute la pompe nécessaire donc la capitale religieuse en quelque sorte c'est le siège épiscopal le chapitre et puis vous avez même les ordres mendiants comme on les appelle qui s'installent c'est à dire les cordeliers au nord de la place de Verdun actuelle à l'emplacement du moderne enfin du pâté de maison qui est par là et puis vous avez les carmes qui s'installent tout près de l'église des carmes avec avec beaucoup de prudence parce qu'elle a été entièrement émolie elle a été occupée par la troupe à une époque donc elle a été rebâtie surtout mais disons que les murs à l'origine c'est l'église des carmes alors un indice quand même quand les ordres mendiants s'installent dans une ville c'est à dire que la ville est devenue importante et qu'elle est capable d'avoir deux ordres mendiants en même temps les cordeliers ce sont des franciscaines et donc c'est pareil pour Bagnères c'est pareil même Tri avait son église des carmes actuelle vous savez et bien même Tri qui était une bastille c'est autre chose on y reviendra et bien avait même Tri avait un couvent des carmes là aussi mais ce n'est possible que si la ville est importante et qu'elle est capable il faut qu'ils vivent de la mendicité ou des dons les moines donc même s'ils sont une poignée et il faut vivre avec ça ce n'est pas toujours possible donc il faut que la ville soit quand même relativement importante prospère qu'il y ait des économies qu'il y ait un marché par exemple pour tard un marché important certainement de l'origine puisqu'il nous reste 30 secondes ou pas loin une petite anecdote ça ne vous dit rien peut-être mais il y avait un collègue qui s'appelait Larieux à une époque qui était à la retraite et qui passait son temps à chercher par là alors il n'avait rien trouvé de mieux que d'écrire un petit bouquin qui s'appelait Marque à Dieu la marque de Dieu il avait trouvé ça et alors ça faisait référence aux protestants et donc sur son ouvrage sur la couverture il y avait une belle tâche de sang comme ça donc ça n'a rien à voir Marque à dos Marque à Dieu etc Marquat vous voyez ça vient de marché bien sûr donc le Marque à Dieu existait à l'époque mais au 18ème siècle encore c'était Foiraille et Marque à Dieu une seule place une seule place ce n'est qu'au 18ème siècle qu'on a commencé à construire des maisons et à aménager la place telle qu'elle est actuellement quoi les places telles qu'elles sont actuellement mais on en parlait tout à l'heure je vous disais que si on en arrive là un jour vous verrez que quand on a des statistiques j'avais relevé sur les journaux locaux l'affluence au marché parce que ça paraissait là mais il y avait des milliers de têtes de bétail tous les 15 jours au moins et lors des foires en n'en parlant pas c'était pire il y avait des milliers de têtes à tel point qu'au centre de la place unique la grande place donc Marque à Dieu Foiraille il y avait une fontaine pour abreuver les animaux donc il y avait de tout d'ailleurs des bovins des moutons des porcs il y avait de tout et c'était très très important c'est à dire que le marché était très encombré aujourd'hui il est jeudi et bien à l'époque il était tout aussi encombré les rues de Tarbes étaient tout aussi encombrées sinon plus c'était pas les mêmes voitures c'était les voitures hippomobiles mais c'était pareil c'était très encombré partout avec un risque c'est que les chevaux s'enballent par exemple de temps en temps ça arrivait on a quelques exemples de gens qui ont perdu la vie comme ça quand même ça arrivait et puis n'oubliez pas qu'il y avait les canaux aussi Tarbes et ces canaux c'était une espèce de Venise du sud-ouest si vous voulez tellement il y avait d'eau partout et de canaux et ces canaux vous pouvez prendre la rue du Foulon par exemple il y avait un canal du Foulon et il prenait la moitié de la chaussée au moins la moitié de la chaussée actuelle donc c'était quand même relativement étroit aussi à tel point que quand les artilleurs se sont installés à Tarbes et qu'ils devaient se déplacer au camp de Gers pour essayer leurs canons vous voyez et bien ils avaient des grosses voitures pour transporter les munitions pour tirer les canons etc et ils ne passaient pas dans les rues avec grande difficulté alors du côté ouest de Tarbes sur les chemins qui conduisent donc vers le plateau de Gers on avait commencé à couvrir les fossés pour permettre aux voitures militaires de passer facilement vous voyez mais ça au 19ème siècle c'est une autre histoire on n'en est pas encore là bon à la prochaine fois alors si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université de Bigorre à l'université C'est parti !